Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver toujours le 1er août 2020, déjà samedi le 1er août 2020, 20h58, hors du Québec. J'espère que vous allez tous bien. Il y en a un, en tout cas, qui va très, très bien, c'est le PDG de Kodak, qui a eu tout un cadeau cette semaine, planifié sûrement, de 800 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral américain pour se lancer dans le développement de médicaments, pour qu'on puisse sortir les États-Unis apparemment de la dépendance de la Chine où tout se produit là-bas, pour même les Européens. On a le même sentiment de dépendance et on essaye de se sortir de ça. Mais ce ne sera pas facile. Tu ne te sors pas de 20, 30 ans de concentration en Chine, de toute ton activité économique, en quelques battements de cils. Donc, ça va être très difficile. L'action de Kodak, une compagnie qui était devenue complètement... Il n'y a plus grand monde qui utilise la pellicule. Tout le monde se rappelle des appareils photos à pellicule. Kodak est devenue une compagnie qui était probablement dinosaure et au bord de la disparition. Son action était autour de 2 $, 3 $ avant cette annonce-là. Imaginez-vous. Et ça a fait sauter son action à 60 $. Cette nouvelle orientation et ce cadeau de 800 millions de prêts ou subventions. Ce n'est pas clair, mais ça a l'air plus d'une subvention que d'un prêt. Et ça démontre à quel point sûrement la corruption doit être tellement, tellement mur à mur. Pensez-vous que ce projet-là, ce plan-là a été gardé secret ou qu'il a été partagé pour les quelques amis du club intime de l'élite américaine qui ont sûrement pu acheter des tonnes d'actions de Kodak à 2 $, 3 $ avant que celle-là commence à monter après cette annonce-là. Il y a une application qui s'appelle Robinhood, dont je vous ai déjà glissé un mot et je vais vous en reparler un petit peu plus en détail. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain ou lundi. Une application pour les jeunes millenials qui achètent n'importe quoi. C'est une application, grosso modo, qui offre, qui fait la promotion de compagnies qui s'en vont en faillite. Puis tu as des jeunes qui achètent puis qui achètent des actions de compagnies qui vont fermer, faire faillite en pensant que ça va peut-être remonter, mais la plupart du temps, tu perds ton pari. Plus de 6 000 ou 63 000 traders de Robinhood se sont empilés sur les actions Kodak lors de son rallye de 2100. Le nombre d'investisseurs Robinhood détenant des actions Kodak a grimpé en flèche alors que les actions de la société ont grimpé jusqu'à 2189 % en deux jours cette semaine. Les actions de la société de caméra ont augmenté mardi et mercredi après avoir annoncé qu'elle avait reçu un prêt gouvernemental de 765 millions de dollars pour fabriquer des ingrédients pharmaceutiques et non pas des médicaments. Avant l'annonce du prêt, environ 9 300 investisseurs de Robinhood détenaient des actions Kodak. Selon RobinTrack.net, mercredi à midi, ce nombre était passé à plus de 72 000. Wow! Le nombre d'investisseurs de Robinhood détenant des actions Kodak a été multiplié par presque 8 entre mardi la semaine dernière et mercredi après-midi au milieu du rallye extraordinaire de la société. Le titre a bondi à 60 $, comme je vous l'avais dit, portant sa flambée de deux jours à 2 189 % à son apogée. Les actions de Kodak ont commencé à grimper mardi après que la société ait annoncé avoir reçu un prêt gouvernemental de 765 millions de dollars pour fabriquer des ingrédients médicamentaux. Pendant la pandémie, en plus de coronavirus, l'annonce a entraîné un afflux de liquidité des investisseurs dans l'action. Une grande partie du nouvel intérêt provient des investisseurs de Robinhood. Donc, imaginez-vous, eux autres sont allés acheter des actions qui augmentaient et qui augmentaient. Et ils ont aidé à faire augmenter aussi encore plus l'action. Le commerce de détail a représenté une part plus importante de l'activité boursière. Ces derniers mois, les traders occasionnels cherchant à tirer parti de la volatilité due, naturellement, à la pandémie. Kodak est la dernière action à bénéficier de la vague de nouveaux investisseurs. Avant l'annonce mardi du prêt, environ 1 300 commerçants de Robinhood détenaient le stock selon Robin.Track.net. À midi-mercredi, ce nombre était supérieur à 72 000. La moitié environ de l'augmentation s'est produite en seulement deux heures mercredi. Aucune autre action n'a été prête de susciter la même attention sur Robinhood grâce à la négociation du matin. Le titre suivant, le plus acheté au cours des 24 dernières heures, Heat Biologics n'enregistrait que 6 % de l'activité de Kodak au cours de la même période. Des achats similaires ont eu lieu sur Robinhood cette année, après que Hertz ait annoncé sa faillite en mai. Les commerçants de détail ont inondé le stock de liquidité dans l'espoir qu'ils éviteraient miraculeusement l'insolvabilité. La société de location de voitures a augmenté de plus de 900 % en neuf jours et la part des investisseurs de Robinhood détenant des actions à Hertz avait presque triplé. Kodak s'est négocié à 37,79 $ par action à 13h15, en hausse de 80 % depuis le début de l'année. Wow! Pour finir, à un certain moment, à 60 $ d'action. Fascinant! Et c'est là où tu te poses beaucoup de questions. Surtout, il y a des annonces gouvernementales comme celle-là. Pensez-vous vraiment que ça, c'est resté secret et qu'il n'y a personne dans l'élite américaine, que ce soit politique, financière, artistique ou quelle qu'elle soit, médiatique, pensez-vous vraiment que ces gens-là n'ont pas profité de cette histoire-là? Hum! J'en reviens. J'en reviens. EZBEN n'ont pas profité de la créativité de la créativité ou Melhor LuD элемls, Je vous remercie. Non. J'en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada